Hello, hello les amis béliers, ascendant bélier, lune en bélier, nous regardons aujourd'hui pour une vidéo spéciale, quels sont les changements qui vous attendent ? On va regarder, comme vous pouvez le constater, il y a une réduction de budget sur la déco, non je plaisante, tout simplement je suis en déménagement, donc tout commence à partir dans les cartons, ça commence à devenir un petit peu compliqué et j'espère d'ailleurs à ce propos que je n'aurai pas de retard par rapport à tous les tirages que je prévois chaque mois. On va regarder ensemble donc les changements qui vous attendent, dont le changement principal, dans quel domaine d'activité ça va vous toucher, dans quelle maison plus précisément astrologique ça va vous toucher. Nous regarderons ensuite les changements sentimentaux, les changements professionnels, les changements intérieurs, spirituels et psychologiques et ici les changements que vous n'attendez pas et qui pourraient intervenir prochainement. Alors j'espère en tout cas que vous avez bien noté que c'est un tirage général qui va pas parler à tous les béliers de la même façon, donc prenez les messages qui vous parlent et qui vibrent avec ce que vous vivez au moment où vous regardez cette vidéo puisqu'elle est intemporelle. Certains vont être touchés particulièrement en ce moment par ce message, peut-être d'autres le ressentiront plus tard. N'hésitez pas à revenir sur la vidéo. Je vous invite comme d'habitude à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir soit des compléments d'informations et peut-être d'autres messages qui vous intéresseront. Voilà, dans la barre d'infos je vous mets comme d'habitude les différents liens des guidances que j'ai effectués pour vous. Pardon, je m'étouffe et vous trouverez également mon adresse e-mail si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. On commence tout de suite avec l'énergie principale de ce changement important qui peut vous toucher prochainement. Dans quel domaine ça se passe ? Nous avons Mercure en Capricorne. Alors ici on voit que c'est peut-être l'heure de la moisson. Ici on voit du blé. Le secteur de la maison 10 ici et du Capricorne nous parle des honneurs, des reconnaissances, de la carrière, souvent professionnelle. Donc elle est toujours un peu liée avec le travail, avec votre vocation, avec ce que vous faites de votre vie et comment vous brillez en société, comment vous vibrez dans le monde. Ici avec ce Mercure en Capricorne, on voit que ça peut toucher donc une certaine forme de reconnaissance, peut-être un rapport à l'abondance dans le domaine peut-être de la carrière ou du professionnel, peut-être des réponses que vous attendez et qui vont vous mettre sous les feux des projecteurs. D'une certaine manière, il y a ici comme un cadeau qui vous est fait l'abondance qui arrive. On voit ces agriculteurs qui reçoivent enfin l'heure de la récolte. L'organisation et notamment le Capricorne nous parle du travail ardu. Donc c'est sans doute un changement qui parle aussi de votre persévérance, de votre devoir, de vos responsabilités aujourd'hui et qui vous amène à être d'autant plus organisés, travailleurs, rigoureux. Donc d'aller en direction, en tout cas de continuer vos efforts, de travailler pour ce que vous avez cherché à mettre en place. C'est le moment d'une récolte, mais pas forcément le moment de s'arrêter, entre guillemets, en bon chemin. Avec cette énergie-là, on voit aussi que vous pourriez peut-être briller auprès de d'autres personnes et donc recevoir la reconnaissance d'un milieu plus large ou de personnes autour de vous qui sauront voir vos talents, vos mérites et votre détermination à obtenir ce que vous voulez. Avec cette énergie, nous avons le 4 de bâton qui nous parle d'une étape qui va être franchie. Il y a une étape qui est franchie, qui va vous permettre d'entrevoir le début d'un voyage. Alors ici, on voit que vous allez être amené à choisir certaines options avec ce 2 de bâton. Il y a toujours une dualité. Qu'est-ce qu'on fait ? Comment on fait ? Et on fait les calculs, les analyses un petit peu pour entrevoir ce voyage. On voit cette map-monde. Alors quand je parle de voyage, ça peut être un voyage évidemment concret, mais ça peut aussi nous parler de nouvelles aventures professionnelles pour lesquelles on passe un premier niveau, un premier cap. Le 4 de bâton, c'est quand on solidifie quelque chose et qu'on peut se réjouir que quelque chose, entre guillemets, tient debout un peu comme cette tente et que c'est assez solide pour continuer à construire sur cette première base. Le gardien du sacré, donc le pape, ici nous parle d'un échelon aussi qui est passé et d'une certaine forme de validation de l'univers par rapport à vos projets. Ici, représentés par les bâtons, le feu, l'enthousiasme, tout ce que vous cherchez à mettre en place, toutes les démarches, toutes les activités que vous créez et peut-être plusieurs activités d'ailleurs ici avec les 2 de bâton parce qu'il y a plusieurs choses que vous avez envie de mettre en place. Il y a comme une sorte d'engouement, de motivation. Ces changements vont créer un enthousiasme particulier et il va falloir peut-être un peu déterminer, faire certains choix pour vous pour évoluer et faire grandir le projet sur lequel vous travaillez et pour lequel vous allez vraisemblablement briller prochainement. On sent en tout cas avec cette énergie de mercure capricorne une nécessité de rester quand même patient parce que justement, il y a encore du travail, il y a encore beaucoup de discipline, de contrôle et donc, ce n'est pas le moment d'arrêter nos efforts. On a une première victoire semble-t-il avec le 4 de bâton mais c'est sans doute le début quand même d'une aventure enrichissante qui peut vous mener loin et haut avec ce gardien du sacré. Ça peut nous parler de quelque chose en tout cas qui est au fond entre guillemets de nos cœurs et qui nous ressemble particulièrement parce que c'est en accord avec certains de nos désirs ici. Bon, on regardera dans le domaine professionnel comment ça résonne avec ces énergies. On va commencer d'abord par le domaine sentimental. Alors, pour le sentimental, le relationnel pour ceux qui n'ont pas de vie sentimentale actuellement on nous parle ici du taureau et du sagittaire donc ici, on sent quand même qu'il y a un intérêt pour vous peut-être en relation aussi avec le fait de briller ici donc ça nous parle davantage peut-être du relationnel même si on a quand même le taureau et notamment Vénus qui nous parle d'amour. Ici, c'est comme si vous gagnez en valeur auprès des vôtres et des gens qui sont autour de vous. Vous pourriez rassembler autour de vous davantage de personnes qui pourraient vous exprimer leur amour, leur soutien. Elle me fait penser cette énergie un peu aux réseaux sociaux à quelque chose comme ça, comme si tout à coup on pouvait, grâce à cette énergie de mercure capricorne briller davantage et donc intéresser davantage de monde peut-être de nouvelles personnes ici. On voit en tout cas que vous gagnez en valeur soit dans votre vie sentimentale soit dans votre vie relationnelle Il y a une progression, une expansion avec le sagittaire ici et une certaine forme de chance amoureuse et relationnelle On a quand même Jupiter et Vénus qui sont deux énergies très bienveillantes à vos côtés. Alors, dans le sentimental, nous avons également le page de bâton, le magicien et le 10 de pentacle On voit quand même que dans le relationnel il va y avoir de la nouveauté pour vous relationnelle et vie sentimentale Il y a de la nouveauté, il y a une certaine forme de curiosité pour de nouveaux désirs et le magicien nous parle ici effectivement aussi de nouveautés Alors, pour moi, c'est comme si un petit peu on regagnait vraiment en valeur dans son couple on redonnait de la valeur à l'amour on gagnait en désir Pour les couples par exemple ça nous parlera probablement de nouveaux désirs de nouvelles envies d'avoir des projets ensemble de recommencer des projets donc un projet de bébé un projet de changer de maison d'agrandir la maison quelque chose qui apporte en tout cas une certaine forme de réussite en couple par exemple une certaine abondance amoureuse Pour d'autres, ça peut nous parler du démarrage d'une histoire tout simplement parce qu'on a quand même le magicien le page de bâton qui peut nous parler d'une nouvelle passion et ici, le disque de Pinta il vient souligner ce que je disais par rapport à cette énergie ça nous parle de la communauté aussi donc on peut avoir une progression relationnelle grâce à la communauté donc peut-être les réseaux sociaux quelque chose où tout à coup on peut davantage briller auprès d'un nouveau cercle d'amis de nouvelles rencontres de nouvelles connaissances qui pourraient être amenées à, comment dire à presque être attirées avec cette forme d'abondance de reconnaissance que l'on ressent ici donc quelque chose de foncièrement positif en tout cas pour les couples qui peut-être rencontrent des difficultés le page de bâton nous dit qu'en tout cas on veut aller vers de la nouveauté alors la nouveauté ne veut pas forcément dire se séparer de quelqu'un mais en tout cas on veut recréer du désir là où il n'y en a plus donc si on considère que dans notre couple il n'y a plus de désir peut-être qu'on va aller chercher bonheur ailleurs ici mais en tout cas ça semble très prometteur il y a potentiellement la possibilité de rencontrer quelqu'un qui puisse nous rendre heureux et nous apporter une certaine un certain confort de valeur c'est-à-dire de se sentir aimé de se sentir aimant aussi quelque part avec ses énergies voilà donc plutôt intéressant au niveau du sentimental et du relationnel ici maintenant on va regarder les changements justement qui pourraient opérer dans le domaine professionnel qui vont peut-être aller dans ce sens nous avons pour commencer magnifique la carte de la bénédiction avec le lion et Sagittaire le soleil et Jupiter il y a quelque chose qui s'éclaire dans votre vie professionnelle on reçoit une pluie d'étoiles un peu comme je le disais tout à l'heure une certaine forme d'abondance alors abondance ça ne veut pas dire le carnet tchèque rempli à ras-bord à ne plus savoir qu'en faire mais en tout cas une certaine forme de récolte encore on retrouve ici le maïs je crois que c'est du maïs ou alors c'est du blé non c'est du maïs je dirais ici du raisin donc ça ça représente une certaine forme de récolte on est récompensé semble-t-il peut-être de nos efforts il y a des éclaircissements peut-être des réponses qui arrivent après une attente ici en tout cas on est quelque part récompensé professionnellement avec ces énergies qui nous permettent une expansion professionnelle ici avec le Sagittaire et Jupiter qui représente lui un peu la chance la planète la grande planète qui est bienveillante à notre égard peut nous ramener aussi un nouvel éclairage ici il y a encore une possibilité de briller en fonction du travail que vous faites et que vous cherchez à obtenir si vous êtes à la recherche d'un travail avec ces énergies on voit en tout cas qu'il y a eu une période difficile longue du chagrin de la peine où peut-être on se cherchait ou peut-être on cherchait sa voie une voie qu'on en avait peut-être du mal à trouver ou pour laquelle on a peut-être même douté on a fait preuve de détermination pour s'éloigner de cette carte de chagrin de douleur et on se retrouve maintenant avec des énergies de feu ici avec ce roi de bâton et ce roi de bâton il y a quelque chose qui nous éclaire comme je le disais avec ce soleil mais surtout qui recrée un véritable enthousiasme le roi de bâton c'est celui qui fait enfin ce qu'il veut qui est en accord avec ses désirs et qui a le pouvoir de faire ce qu'il désire et d'installer ce qu'il désire parce qu'il est charismatique parce qu'il a il a tout pour lui entre guillemets il a cette capacité et cette force cette détermination à se battre pour obtenir ce qu'il veut donc c'est une très très puissante énergie pour le professionnel et qui va dans le sens de ces énergies et notamment du fait de pouvoir enfin passer une étape monter un échelon dans la vie professionnelle on voit avec ce roi de bâton moi aussi qu'il y a une projection vers l'avenir alors peut-être que le 3 d'épée ici nous le 3 d'épée oui pardon nous parle de laisser quelque chose derrière nous c'est-à-dire c'est un peu comme s'il y avait un feu vert qui s'allumait mais que ça mettait un feu rouge peut-être à autre chose peut-être que c'est le moment de comment dire de laisser derrière nous quelque chose qui ne nous convient plus qui nous a fait de la peine qui nous a laissé sur le carreau et que ici avec ce 3 de bâton où justement on va vers l'avenir on se tourne vers l'avenir avec beaucoup plus de détermination et quelque chose où on envisage un nouvel horizon riche et passionnant il peut y avoir avec ces énergies aussi beaucoup de mouvements d'activités donc c'est comme si enfin on vous mettait un feu vert et que il y avait l'agitation je vous parlais ici c'est pas le moment de s'endormir sur ses lauriers il y a du travail de la rigueur de la détermination à conserver malgré une certaine forme de réussite c'est un peu comme si vous aviez essayé de monter en haut d'une montagne et qu'on vous on vous dit bon maintenant c'est le moment de ne pas redescendre quoi et si tu veux te maintenir tout en haut il va falloir bosser voilà ce que je ressens au niveau du domaine professionnel alors maintenant on va regarder dans le domaine intérieur spirituel psychologique ce que l'on a nous avons cette énergie de bélier poisson alors les changements nous parlent ici peut-être justement d'une d'une énorme faculté à rêver avec le poisson et Neptune ici et peut-être être quelque part dans l'illusion au lieu d'être peut-être dans l'action comme ce bélier et ce Mars voudrait pourrait l'indiquer le bélier et Mars c'est l'initiative c'est prendre des initiatives avoir de nouveaux projets et ici on a tendance peut-être à les rêver en étant un peu dans une certaine forme d'abandon en apparaissant ici sous forme de changement il est probable que vous retrouviez une certaine confiance en vous qui vous permette d'arrêter entre guillemets de rêver et d'activer la machine à créer entre guillemets ce que vous cherchez à mettre en place on arrête de rêver d'être ce soldat magnifique brillant et valeureux et on se relève ici comme d'une période peut-être où on a beaucoup rêvé sans vraiment agir un peu une certaine forme d'épuisement et j'ai comme l'impression que justement comme les choses vont commencer à s'éclairer on va retrouver une certaine vitalité un nouveau démarrage qui va s'éloigner des illusions pour essayer de toucher les choses tangibles pour obtenir réellement ce dont on rêve alors nous avons avec cela pour les changements psychologiques spirituels intérieurs la reine de bâton et la reine d'épée on voit que vous êtes désormais capable de comprendre ce que vous voulez et de prendre les décisions en conséquence il y a une certaine forme d'intelligence ici pour être créateur donc ça confirme un peu cette sensation qu'on va quitter le domaine un peu du rêve pour être un peu plus dans l'action cette reine de bâton elle sait ce qu'elle veut désormais et cette reine d'épée l'accompagne pour lui dire je sais ce que je veux et je prendrai les décisions en conséquence j'apprendrai j'apprendrai à comment dire il y a la reine d'épée c'est l'intelligence c'est le discernement et la capacité à trancher par elle-même ici il y a une certaine forme pour moi d'autonomie on retrouve une certaine forme d'autonomie comme si peut-être avant on avait été guidé peut-être avant on avait été géré par quelqu'un ou par une entreprise ou par la vie de nos proches et ici on est déterminé à aller chercher ce que l'on désire quitte à prendre des décisions qui nous semblent difficiles mais on les prendra avec discernement et une certaine forme de sagesse donc il y a vraiment quelque chose qui grandit ici chez les béliers parce que ça crée on essaye de retrouver un pouvoir que peut-être on avait un peu perdu on retrouve cette reine de bâton et ce roi de bâton qui sont vraiment les énergies de feu du bélier et ici on ne fera peut-être plus les choses avec avec une fougue incontrôlée on sera peut-être aussi capable d'être plus raisonnable et d'être plus lucide sur ce que l'on mettra en place désormais en tout cas c'est ce que je ressens ici on va regarder maintenant dans quel domaine pourrait arriver un changement auquel vous ne vous attendez pas parce que peut-être qu'ici justement vous espérez vous attendez quelque chose qui évolue dans le domaine professionnel ici vous ne vous y attendez pas alors nous avons deux cartes qui sont tombées le lion balance soleil et vénus pardon et ici le cancer le sagittaire la lune et jupiter avec ces deux énergies on nous parle en tout cas du domaine de la famille de la famille avec le cancer ici du passé quelque chose qui peut venir ici pour peut-être semer le trouble dans le domaine familial ou avoir des conséquences juridiques dans le foyer par rapport à la famille quelque chose en tout cas qui va demander un nouvel éclairage sans doute ici avec le soleil il va falloir entre guillemets chercher un équilibre dans une situation familiale recréer de l'harmonie peut-être parce que la balance ici en changement imprévu peut peut-être quand même nous parler de quelque chose qui se déséquilibre tout à coup dans le domaine du couple dans le domaine de la famille ou de nos partenariats on a la lune qui nous parle d'une période peut-être un peu on va dire sombre ou un peu de brouillard par rapport à la famille par rapport à la mère aussi le cancer ici pourrait nous parler du côté maternel et le sagittaire du côté paternel donc ici on voit qu'on a quelque chose de familial des interrogations des changements au niveau de la famille peut-être des parents pour certains d'entre nous ou alors notre propre rôle à nous de parents par rapport à ces enfants ici si évidemment vous êtes célibataire on parlera de votre entourage familial alors que si vous êtes en couple on parlera probablement plus de votre univers de couple de votre vie de couple qui pourrait connaître quelques changements soudains qui pourraient être liés avec la justice pour certains des papiers pourquoi pas des signatures des documents administratifs administratifs ou juridiques qu'on peut retrouver à la fois avec la balance et avec la loi du sagittaire et nous avons avec ces énergies la lune qui revient donc le passé le passé la famille le foyer il peut y avoir aussi peut-être des signatures pour des appartements ou des lieux d'habitation ici ou alors peut-être certains pourraient on pourrait peut-être parler d'héritage de choses qui viennent alors d'héritage je ne suis pas convaincu parce qu'on n'a pas le scorpion qui apparaît et qui nous parle quand même de quelque chose qui est en lien avec le leg avec l'argent des autres ici on est quand même dans le sagittaire qui est plutôt dans l'aspect juridique des choses il peut y avoir une période un peu de brouillard où on ne sait pas trop comment s'orienter avec ce 2 d'épée et on voit encore cette balance qui revient il va falloir retrouver l'équilibre par rapport aux idées qui vont être un peu confuses avec la difficulté de savoir où on va et comment on y va voilà donc il pourrait y avoir quelques quelques changements au niveau du foyer que vous n'envisagez pas à l'heure actuelle dans les prochains mois pour certains d'entre vous je vais rajouter juste une énergie sur sur cette sur ce changement inattendu pour vous qu'est-ce qu'on a pour les béliers ici ah celle-ci a voulu venir toute seule on y va le 9 de Pentax ça peut avoir un rapport avec des sous-sous on peut avoir des explications juridiques par rapport à des sous des partages des sommes qui pourraient venir vers chacun et il peut y avoir un rapport avec l'indépendance ou la participation de chacun par rapport à son foyer par rapport à son couple ici le 9 de Pentax nous parle aussi d'une certaine forme de réussite financière donc il peut y avoir des papiers en lien avec peut-être séparation de biens ou quelque chose comme ça où on revoit les parts de chacun par rapport au paiement de je ne sais quoi quelque chose qui se maintient dans l'officiel et qui peut faire intervenir de l'argent voilà comment je ressens ce tirage les amis béliers je ne sais pas du tout comment ça va vous parler n'hésitez pas à me laisser un commentaire j'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre et si vous pouvez prendre quelques secondes pour liker cette vidéo pour vous abonner et partager sur vos réseaux sociaux je vous en remercie par avance on se retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances et notamment la vidéo bonus du prochain mois en attendant je vous dis à très très bientôt merci d'être là ciao ciao